Les amis, je vous présente le setup du collègue. Il me l'a prêté pour que je puisse faire des tests. Merci à Erwan. Donc c'est un MAV2 avec un adaptateur V3. Donc le fuselage V3. C'est un Curve H, un stable large, 215 cm², 42 d'envergure. Et à l'avant, la fronte, c'est une XL, 101 cm, 1220 cm², 8,4 de ratio. On va voir tout ça. Ouais, vous m'excuserez. Je me suis chopé un petit Covid et j'ai quelques restes. Donc la rame avec les moufles, c'était pas ouf. Donc on va pas se mentir, l'hiver c'est pas la meilleure saison pour faire du surf foil. Donc j'espère pouvoir retester au printemps. Avec moins de néoprène. Donc par rapport au 76-1400 de chez F1, le foil sort un peu moins vite de l'eau. Par contre j'ai été surpris par la directivité du foil. J'ai voulu trop forcer le virage et la planche l'a continué toute seule. Donc on a vraiment un feeling d'être sur des rails avec le Curve H. Une fois qu'il est lancé, il a une portance vraiment impressionnante par rapport à sa surface en fait. Alors il pardonne vraiment beaucoup d'erreurs, y compris au take-off. Je me suis levé à l'arrache et mon assiette était tellement stable qu'il n'y a pas eu de problème. J'aurais fait ça avec mon 76, je me serais gaufré dans les secondes qui suivent. Du coup il a une facilité pour partir sur les mousses et là si vous regardez à gauche, le tips il va presque sortir de l'eau et j'arrive à le récupérer. Sur cette vague j'ai eu un drop, franchement ça ne serait pas passé avec le 76, avec le skate ça aurait été mais bon c'était chaud quand même. J'ai réussi à m'en sortir en étant accroupi sur la planche. Alors ce qui est curieux c'est que le foil est plus rapide que mon 76, 1400 mais on n'a pas cette sensation de vitesse. Il y a vraiment deux types de foils, des foils très rapides mais très smooth qui sont hyper stables et on n'a pas du tout la sensation de peur, de rien. Et les foils qui ne sont pas très rapides mais comme c'est nerveux, ça donne une impression de vitesse. Alors le 76, 1400 est carrément plus maniable et plus nerveux en fait. Revoilà le matériel du collègue, donc je vous montre la comparaison de la longueur du foil pour essayer de comprendre pourquoi il y a plus de mania mais j'ai peut-être trouvé. Donc j'ai un indice, j'ai peut-être compris pourquoi. Alors là on est à 71 cm de long du début du foil jusqu'à la fin. Et sur le F1 on est à 69 cm. Mais il y a autre chose qui peut jouer à mon avis, c'est l'implantation en fait du mât sur le fuselage. Où est le mât par rapport au fuselage ? Et chez Gong, le mât, il arrive 9 cm à peu près. C'est à peu près 9 cm. Donc il y a toute cette partie-là avant d'arriver au mât. Alors que chez F1, le mât, il arrive très vite en fait. L'implantation du mât est juste là. Donc il y a peut-être, je ne sais pas, il y a 4 cm avant d'arriver au mât. Donc qu'est-ce que ça ? Ça modifie drastiquement la mania, je pense que ça doit quand même jouer. Et du coup, de la fin du mât jusqu'au cul du stab. On a à peu près 30 cm. Chez F1. 31 même. Entre les deux. Et là, on a encore plus. On a encore plus chez... On a 34 chez... 34 chez Gong. Alors par contre, on voit bien que la face du feu, il n'est pas du tout pareil chez Gong. Enfin le profil chez Gong. Dans cet évident, c'est ça avec un appareil photo. Il n'a pas vraiment de... Il n'a pas vraiment de refus possible. Par contre, chez F1, il est carrément... Le profil est carrément moins plat. Il est un peu en moustache vers la fin. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501